et bien bonjour tout le monde c'est les micoupades et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de vampire alors j'ai un peu réfléchi et c'est sûrement un truc que vous en regardant la vidéo vous avez dû vous dire mais oui espèce de connard c'est vraiment ce que tu aurais dû faire depuis le début du jeu mais du coup ça y est là on est clairement aux trois quarts du jeu ça y est j'ai regardé sur internet quand j'ai fini la dernière vidéo on est vraiment aux trois quarts ça y est c'est sûr on est aux trois quarts de l'histoire donc là voilà donc qu'est ce qu'on va faire et ben tout simplement toutes les personnes qu'on peut charmer et notre charme et au niveau 4 toutes les personnes qu'on peut charmer sachant que ça nous donne de l'expectant les charmes et qu'on les buts enfin du moins quand les buts grâce à notre charme toutes ces personnes là on les buts c'est fini il n'y a plus de ouais on va être gentil même des personnes de mer dans les buts bon ouais non peut-être pas on va surtout prendre ceux qui ont énormément d'xp parce que bon toi elle fait quoi elle ? Oh ça se ressort à ta voix que t'es émue hein voilà ça c'est un truc qu'on aurait dû faire la dernière fois désolé j'ai préféré gagner de l'xp c'est peut-être un regret je vais pas vous mentir mais honnêtement bon c'est toi ? oui j'avais carrément oublié à quoi il ressemble la PDB est d'altobe dans ce quartier mon hypothèse a été correcte Doris Fletcher a été la source de la contagion dans ce quartier de la ville elle était probablement la première à être infectée et tu as l'a cleansé avant les hunters je me disais bien bien d'accord Dr. Reed tu as lancé et pierces le cœur de la corruption mais il y a quelques questions l'important c'est que nous avons gagné une grande lutte pour la survie de l'Onton pour cela nous saluons-vous merci mon lord maintenant j'ai une autre question pour vous une de la plus importante peut-être même plus que la précédente ok c'est quoi ? c'est temps pour vous faire faire un devoir plus sacré pour le club ah tiens c'est marrant il y a justement un vampire que j'ai envie de recruter quel hasard je sais pas quoi répondre donc on va lui sucer la bite quand la réaction est terminée je vais vous présenter là pour vous célébrer cette occasion de moment avant de aller j'ai une question ok pourquoi... parce qu'il va mourir et il peut être le plus influé de l'homme de l'Allemagne après moi bien sûr Qu'est-ce qu'il est ? Non, je l'ai fait. Ma décision est très récente, à dire le moins, mais c'est tout de suite mine. Qu'est-ce qu'il sait ? Il ne peut pas attendre pour devenir votre progenie, Dr. Reed. Surtout maintenant, que vous avez montré, qu'est-ce qu'est-ce que votre lineage est, à travers votre soeur. Qu'est-ce qu'il vous plaît ? Non, non. Mais considérons les circonstances, je pensais que vous l'aurez ici, pour voir votre triomphe. Donc c'est une admittance temporaire. Quelque chose d'un bargain, considérant la crise qu'on se face. Comment vous voulez que je me rencontre ? Ne vous inquiétez. Aloysius a eu beaucoup de ans pour se préparer. Il a étudié notre genre depuis des décennies. Donc je peux juste laisser le manger de mon sang ? Oui. Aloysius va soudre sur ton sang. C'est cool, au moins on... Euh... Ouais, voilà. En fait, moi, il y a un truc que je me dis, c'est... Imaginons... Imaginons que malgré que tu fais toute la bonne procédure, tu fais tout comme il faut. Parfaitement. La bonne procédure pour que quelqu'un devienne un vampire. Elle est en train de se trancher la veine. Euh... Attendez, je vais un peu réfléchir pendant qu'il parle, ce canard, et... vous redis ça. Merde. Oui. Oui. Oh mon aimé. D'accord. Ah, c'est vrai que c'est pas fou ça. Il pue la merde. D'accord, pardon. C'est bon, merde. Putain. J'ai parlé comme ça, ça casse les couilles. Oh. Merde. Non. Non, c'est bon, j'arrête. Je déconne. De toute façon, il y a des chances que vous avez presque pas beaucoup entendu ce que j'ai dit, donc... Ha ha ha. Laisse à la faucheuse le soin de cueillir son âme moisi. C'est gentil. C'est tellement beau. C'est tellement philosophique! Ha 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 ! Un immortel qui déjà craint d'autorité. Peut-être que je pourrais lui enseigner le contrôle, comme tu m'as enseignes. Laissez-le sur le chemin correct. Monsieur Dawson a passé sa vie en cherchant un moyen d'écrire la mort. Je suis sûre qu'il a passé des décadas rêvant de la façon dont il a passé l'éternité comme un tyrant. Est-ce que c'est une menthe ? C'est une menthe ! Le Lord Redgrave n'est pas capable de créer quelque chose... Il pue la merde ! C'est peut-être pas mieux de sortir pour parler de ça non ? Parce que là il peut quand même nous entendre. Ou si c'est pas lui c'est ses gardes du corps. D'accord. Au revoir pour maintenant. Au revoir mon ami. Le pire c'est que j'avais regardé, je m'étais un peu spoiler sur les trophées. Donc déjà je sais qui est le prochain boss honnêtement. Le prochain boss sera l'avant-dernier boss du jeu. Et surtout là pour ce mec qu'on nous dit de transformer en vampire, on a tout simplement un trophée pour nous dire... On a le fameux trophée qui nous dit, ouais il faut que tu choisisses ce qu'il deviendra quoi. Enfin en mode voilà, on a fait notre choix sur ce qu'il devient. Peu importe ce qu'on a fait, on gagnera un trophée quand même sur le choix qu'on a fait. Comme ce qu'on a fait avec Sean, ce qu'on a fait avec notre personne. Vous deux niquez vos mères. Et non tu m'as pas eu. C'était pas lui que vous voulez. Oh 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 oh. Yohohohohoho. Bah on y est. Alors toi mon pote. Oh on a eu les deux trop bien. Je vais leur tuer connard. Il est mort comme une merde. Ça t'apprendra à me faire chier connard. Marché couvert de temple. Je ne sais pas ce que ça veut dire mais... Ah. Du coup peut-on passer par là ? Absolument pas. Ouah. Putain quel fils de pute ce mec là. Ce Dawson. Trouve un passage pour contourner les palissades de la zone de quarantaine. Oh viens... Ouah. Du coup! C'est bon. Viens là. Dégueulasse. Trouve l'entrée secrète du quartier. Ok. Ah j'avais raison. Tu ne peux pas gagner ça. Tu es mon. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas gagner ça. Tu ne peux pas gagner ça. Tu es malade. Tu es malade. Tu es malade. Tu es malade. Foiré. Donc c'est par là qu'il faut passer ? Oui. Complètement. Et voilà. Nousier. Tu es malade. Les citoyens malades. Égout de Temple Crunch. Il faut les tuer. Les Scales. J'imagine. Trophée obtenu. Dératisation. Mangez 10 rats. Qui a dit que c'était difficile de faire des noms de trophées ? Léon Augustine. Mais qui est ce connard ? Je suis Ascalon. Mais je suis Ascalon. Oh je vais mourir là. Ouille. Tu es malade. Tu es malade. Tu es malade. Allez hop. Crève connard. Oh mon dieu. Yes On a gagné 1000 xp C'est trop cool Et là on a que dalle Bon au final on s'est ramené ici juste pour tuer un mec Évidemment En fait du coup il faut vraiment retrouver l'escalde à nouveau quoi Hé Arrêtez de me faire bugger Putain il a pas eu une mise à jour ce jeu ou quoi D'accord Donc on a juste fait le tour pour de la merde Ok non maintenant faut aller par là Mais putain mais C'est quoi ces murs invisibles de Gollemont là Evidemment Mauvaise porte Quoique Quoique Quoi ? Mille ta mère toi Mon dieu d'horreur Niquez vos mères les putes hein aussi Vos mères les reines des putes même C'est bon connard de jeu tu peux mettre le temps de chargement T'es pas obligé de me faire attendre pendant 10 minutes Déjà que c'est chiant alors Non faut pas aller par là Non faut pas aller par là Il se fout de ma gueule ce jeu de fils de pute hein Il se fout de ma gueule ce jeu de fils de pute hein Mais wesh Je me suis fout de ma gueule ou je rêve là D'accord on se foutait vraiment de ma gueule en plus Et on peut pas passer par là Bah attends avant que les autres connards arrivent là Ah oui mais c'est pas où je dois passer Ouais moi j'étais venu pour ouvrir la porte là Je passe par là Je passe par là Je passe par là J'peux bouger ? Merde Filte pute J'peux bouger ? 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 Allez hop, crève. Oh, t'es relou. Non, bon, moi on n'est pas mort, donc on va dire que c'est cool. Ok, maintenant. D'accord, je comprends mieux. Voilà, on le met le plus bas possible, la flotte. Ouais. Ah, il y a une personne à parler. Ah, j'imagine que c'est la Louise Treslott, là. Monsieur. D'accord, il a séquestré la madame. On fait pas ça, fils de pute. Qu'est-ce que c'est la merde ? Qu'est-ce que c'est la merde ? Mais c'est une vampire ou pas ? Eh merde. Ah, on peut la charmer. Mais bon, on peut la charmer pour 1050 d'XP, est-ce qu'on le fait ? C'est pas beaucoup, hein. Ouais, et puis merde, elle est nique sa mère. Tant pis. Ah, je sais, elle le mérite pas, contrairement à d'autres personnages, elle le mérite pas, elle, mais... Autant le faire au moins une fois, pour voir à quoi ça ressemble. La pauvre. Je suis vraiment un fils de pute quand même, on ne l'a sauvé pour rien. Ce quartier subira bientôt les conséquences de notre geste. Ouais, bon, c'est pas tout ça, mais bon, on a un truc légendaire. Non, voilà, la machette de Louise. On va prendre ça, voilà, valeur sympa. Dac de qualité. Non, on va le garder. La pauvre, on l'a buté, on lui a donné raison à elle et à son daron. Mais bon, au moins, on est à 2790 XP, et ça, c'est cool. Ouais, je sais, je suis un connard. C'est vraiment la seule personne qui méritait pas, en vrai. C'est vraiment le personnage qui n'aurait pas mérité de mourir. Sur tous les enfoirés qu'on aurait pu trouver dans le jeu, elle ne méritait tellement pas, et voilà. Balle perdue. Enfin, plutôt d'en perdue, là, mais... Mais bon, on est des enfoirés, après tout, alors bon, est-ce que c'est si grave que ça ? Probablement pas, mais bon, c'est rigolo, au moins. On l'a tué. En vrai, c'est dommage, on peut pas faire devenir plus de personnes être des vampires, genre on leur fait littéralement boire notre sang. Ça aurait été tellement bien d'avoir un truc comme ça. Quitte à avoir une vraie armée de vampires, ça serait ouf. Puis en plus, je veux qu'il y aurait plein de personnes qui seraient notre descendance, littéralement. Bah, ça rendra un truc encore mieux. Car, par exemple, pendant des combats de boss, par exemple, bah, on aura juste à faire un truc, genre on siffle, et ils se ramènent tous pour nous aider. Voir, ils prennent littéralement le relais, ils défoncent la gueule du boss. Pendant que nous, bah, on reste là à rien foutre. Et qu'on gagne de l'XP. Il faut quand même qu'on... Il faut qu'on ait quelque chose à foutre. Il faut qu'on ait quand même eu une petite récompense pour avoir eu le courage d'appeler nos copains. Je peux vous charmer, vous deux ? Merde. Bah, on peut le charmer, donc. De l'XP. Je vous jure que juste pour l'XP, pour être beaucoup plus puissant, là, j'en ai rien à foutre. On va tous les prendre. En plus, lui, bon, bah, il est en bonne santé. Allez, hein, tant pis. En vrai, ça se trouve, ce personnage-là est grave important pour la suite de l'histoire, mais bon. Ouais, c'est ce que notre sœur faisait à notre maman. Cette pute. La sœur, hein, la pute, pas la mère. Putain, mais il faut que j'aille jusqu'où, là, pour le mordre ? Ah, je peux aller ici. Le quartier va être dégueulasse, hein. C'est horrible. Et on est à 5 000. Putain. Oh, on est à un nouvel indi. Entourage mort. Bah, au moins, on a tous les indices sur lui. Je ne sais comment. Ok, ils ont des explications opposées pour clarifier la situation que tu es. Ils veulent quitter la ville car ils sentent qu'ils se déroulent quelque chose d'étrange. Oups. Demeure un mystère. Et bah, plus maintenant, vu qu'il y en a qui est mort. Et attendre quelque chose ou quelqu'un pour quitter la ville. Flûte. Pourtant, lui, je ne sais pas c'est qui. Ou alors, j'ai carrément zappé. Ah, le pilier, on va le voir maintenant, du coup. En plus, en fait, c'est horrible parce qu'il leur laisse quelques secondes pour parler, pour nous dire un truc qui va nous faire mal au cœur. C'est horrible. Bonne santé. Oh, putain, 4 000 XP, lui. Oula, mon pote. Sincèrement, je suis désolé. Mais pour 4 000 XP, là, on n'a plus le choix. L'autre encore, j'aurais pu le laisser en vie. Mais 4 000 XP, quoi, putain. Vous croyez vraiment qu'on va crasher sur 4 000 ? Le mec, il est full. Vraiment, les personnes qui ont le plus auto, 3 000, 4 000, parce que pour l'instant, c'est le maximum, 4 000. Si on tombe sur des personnes comme ça, on les bouffe. Peu importe l'importance de la personne ou non, je m'en tape, on les bouffe. Si les DIH buries à 4 000, je la bouffe. J'en ai rien à foutre. Ça serait dommage. Ça ferait mal au cœur, certes. Mais on la bouffe. Eh, regarde, il y a ton frère par terre. Ah non. Il a des spawns. Bon, tu vas le rejoindre. Oh non, frère. En fin de compte, étiez-vous celui que nous attendions ? La mort était donc notre seule destination. Ce quartier subira bientôt les conséquences de votre geste. Et attends, ce quartier, il est quoi ? Déjà, il est très... Pour l'instant, il est stable. Donc là, on tue... Bah, en ayant tué 3 personnes, littéralement, on va le rendre en grave, si ce n'est critique, en tuant 3 personnes. Et encore, c'est pas fini. Oh, on va fumer tout le monde. Où êtes-vous ? Ah... On peut passer par là. Mais où est ce quartier ? Où est le manoir de ce connard ? T'es qui, toi ? 2500 ? Ouais, non. Il n'a pas beaucoup d'équipiers à gagner. 2500, c'est énorme, je ne dis pas le contraire, mais quand même. Carrément ? Ah bah, de toute façon, on ne peut même pas le charmer, si on veut aller, alors... Oups. Tell me about... She's a waitress. Do you have any idea where she could be ? No. But I feel... C'est celle qu'on vient de... C'est celle qu'on a tué. Where was Mr. Kimura ? C'est la dame qu'on a tué. Goodbye. Et bah, quand il va la retrouver, et qu'il va voir qu'elle a cané, il va rien comprendre, le monsieur. Tiens, on peut passer par là ou pas ? Bah, ouais. On va pas cracher dessus, ça nous fait une chambre. Ça nous fait une chambre gratos, c'est trop cool. Oh ouais, putain, le lit. Bon, euh... Ok, c'est là que je peux... Restorez-moi directement 800 points de vie, et 15... de vie, puis 150 de vie sur 15 secondes. Ok. 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 Tu vois, t'as quoi ? Tu vois, t'as quoi ? Ok. 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 Tu vois, t'as quoi ? Troféé obtenu, voilà qui est mieux. Améliore une arme avec un module. Logique. Reduit le temps de chargement. Oh oui. Augmente les dégâts infligés. Ouais. 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 Et toi ? Allez. Maintenant, le dodo... Du coup, on va voir les conséquences du quartier dans quelques instants. Et ça, c'est très cool. Bon, qu'est-ce qu'on peut améliorer, là, en vrai, à part notre vie ? Capacité sanguine, ouais. Pourquoi pas ? Ah non, l'ultime. Attends, juste, j'ai envie de voir notre ultime, c'est quoi, déjà ? D'accord, c'est ça. Il ressemble à ça. Très bien. Bah, on va l'améliorer, hein. Parce que là... On va en avoir besoin de l'améliorer. Ah bah, attendez, oh. Parfait, le niveau 23. Bon, là, on ne peut pas déconner. Ah, c'est rageant. Ah non, niveau 26 pour le mettre à l'étoile. Niveau 30. Oui, bon, allez. Borsure bestiale augmente la quantité de dégâts lorsque vous utilisez... Augmente votre régénération de vie lorsque vous... Augmente votre régénération de vie lorsque vous... Ouais. C'est toujours sympa d'en avoir plus sur nous, hein. Nouveau 24. Allez, là, plus de balles parce que, bah, clairement, on en a besoin, hein, d'en avoir plus. Ouais, c'est pas des améliorations pour nos pouvoirs ou quoi que ce soit. Quoi que les griffes, là... Ah merde, on aurait pu. Tant pis. Brune de ténème... Ah, je peux augmenter mon endurance. Bah, allez, hein. Non, je peux pas. Sauf insatiable. Augmente la qualité de sang absorbée lorsque vous... Oui, mais non. Oh, vous êtes pas marrant, hein. Bon, bah, allez, hein. Autant mettre ça. Augmente la... Ouais. On s'améliore comme on peut. Allez. Qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'il se passe du... Oh, putain, on est passé à la critique. Oh. Mon dieu, on est passé à la critique, là, en faisant ça. Oh. Les prix produits en stock de marchands ont peut-être changé. Ah, toi, t'as mal à la tête. Toi, migraine. Et toi, t'as la septice. Mal de tête. Migraine. C'est littéralement la même, hein. C'est le même mot. Vas-y. Euh... Voyons voir ce qu'on peut faire. Ah non, on n'a pas pour les mâles de tête. À utiliser lors d'un dialogue. Bah oui, mais justement, on n'a pas la recette. C'est ça le truc con. C'est pour ça que je peux pas soigner ceux qui ont mal au crâne. Merde. C'est grave comment des fois j'ai des lags dans le jeu. Je ne sais pas pourquoi mais j'en ai eu. Qui est ce mec ? Mais il est où le manoir de l'autre canard d'ailleurs ? Parce que bon, là, j'en ai pas la moindre idée. Genre moi je veux bien rentrer dans le manoir mais je fais comment ? Je dois aller où ? Et surtout aller où cette putain de porte ? Ah attends, toi t'as quoi ? Allez hop, tiens. Euh... Ouais. Euh... Euh... bah littéralement ça nous dit que c'est vers là mais il est où un Surtout que je sais que le tourner en rond comme un trou du cul quoi. Peut-être pas là qui c'est ? J'y crois pas du tout aussi mais bon. A. C'est vraiment là ? Ça m'étonnerait en même temps j'ai envie d'y croire un petit peu. Ouais ça me choque pas en fait. Un petit peu. 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 Euh... Qu'est-ce que je peux m'acheter là ? Non, j'suis pas. C'est fermé. C'est un peu énervant. Alors, mauvais côté. Bon, tant pis. Je... Ouais. Ah. On est déjà rentré ici. Ah, ok. Effectivement, on était par derrière. Je vois, je vois, je vois. C'est pour ça que ça me disait quelque chose. Putain de merde, enfin, on l'a trouvé. Bon, eh ben, vu que je suis un sacré connard, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Sur ce, c'était Lémy Coupé. Et puis, à très vite pour la suite. Au revoir tout le monde.